Quand on était à l'extérieur, c'était les parents modèles pour pas qu'on les soupçonne de quoi que ce soit. En fait, ils avaient chacun un rôle dans cette famille. Elle me frappait et lui me violait. On parle pas, on dit rien, soit par menace, parce qu'on sait pas à qui on parlait. Je suis conditionnée. Vous avez vécu l'enfer. Oui. C'est des fessées où on hurle d'arrêter. Ça peut être le martinet, ça peut être avec le torchon. C'était sans fin. On criait et ça continuait. C'était un déferlement de violence. J'allais avoir 18 ans. Et c'est là que je me suis dit, je peux plus rester dans cet enfer, c'est pas possible. Je suis partie un matin, comme si j'allais en cours. En fait, c'est pas facile d'en parler. Là, j'ai vraiment fait le choix de venir pour peut-être libérer la parole de certains enfants ou certains adultes qui ont éventuellement subi puissent te dire, je peux encore faire le chemin de déposer une plainte, d'aller en justice. Il faut partir. Il faut partir, il faut parler, il faut se confier. Ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi sûrement parce que j'ai mon histoire derrière, comme ça. Une femme incroyablement forte, vous êtes aujourd'hui. C'est ce que mes filles me disent. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous de 14 heures. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire tragique qui avait bouleversé la France en janvier 2011. Le meurtre de Laetitia, une adolescente de 18 ans, tuée par un criminel multirécidiviste. Cette jeune femme vivait avec sa soeur jumelle au sein d'une famille d'accueil et son assassinat avait permis de révéler au grand jour une autre affaire tout aussi terrible. Le père de cette famille d'accueil avait été mis en examen pour agression sexuelle sur les enfants qu'il hébergeait avec sa femme. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir ce soir sur France 2 une nouvelle série intitulée Laetitia, directement inspirée de ce fait divers qui était devenu à l'époque une véritable affaire d'État. Car malheureusement, la maltraitance infantile dissimulée au sein des foyers est bien une réalité parmi les plus tabous en France. Et il nous semblait évident, nous aujourd'hui, de nous associer à la fiction de ce soir pour briser ce silence. Avant tout celui des victimes, car un enfant maltraité ne se livre pas on est toujours en âge de pouvoir le faire plus tard. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes et font froid dans le dos. Justement, ces chiffres, on va en parler tout de suite avec Marc Gégère qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour. Pouvez-vous nous donner une idée des derniers chiffres concernant cette maltraitance infantile ? Alors, les chiffres dont on dispose sont à peu près deux ans d'écart. Vous savez qu'il faut du temps. Donc on a les chiffres de 2018 qui laissent apparaître à peu près 80 enfants tués dans un milieu intrafamilial. Donc ça peut être un parent, mais aussi en effet un oncle, une tante. Un oncle, une tante. Ça va jusqu'à la fratrie. Et on constate une augmentation, puisqu'en 2017, il y en avait 67 ou 68. Donc il y a une augmentation. Et puis il y a surtout une augmentation aussi des cas de maltraitance qui sont signalés au 119, qui démontrent qu'il y a un véritable problème qu'il faut régler. Et c'est bien de rappeler ce numéro de téléphone dès le début de cette émission. 80 enfants, ça fait 1 tous les 4 jours. Et on se rend compte évidemment de l'urgence de vous proposer aujourd'hui cette émission avec cette parole qui va être donnée à Michel et Frédéric, que je remercie beaucoup pour leur confiance. Merci à tous les deux et bienvenue sur ce plateau. Je vais vous présenter tout de suite celle qui va nous accompagner également avec toute sa bienveillance aujourd'hui. Bonjour Natacha Espier. Bonjour Faustine. On va commencer avec vous, Michel. Votre histoire nous rappelle malheureusement celle que je viens d'évoquer et celle qui sera évoquée dans la fiction de ce soir, puisque vous aussi vous avez grandi dans une famille d'accueil, Michel. Et derrière ce bonheur affiché, on peut vraiment parler de bonheur en apparence. Personne n'aurait pu imaginer les épouvantables maltraitances que vous subissiez en réalité. On va regarder quelques photos de votre enfance et on se retrouve juste après. Michel n'a que 14 mois lorsqu'elle est confiée avec son petit frère Cyril à une famille d'accueil en 1982. Ces gens dignes de confiance n'ont pas d'enfants et sont ravis de pouvoir accueillir la fratrie. De son côté, Michel a tout de la petite fille modèle. Gentille, polie, elle se démarque aussi par ses robes à fleurs et ses souliers vernis. Qu'elle fête son anniversaire ou qu'elle soit en vacances, la jeune fille affiche toujours devant l'objectif un large sourire. Pourtant, derrière cet apparent bonheur, Michel souffre. Ses souvenirs d'enfance ne ressemblent pas aux joyeuses photos de famille. Et si en public, les marques d'affection sont de rigueur, les murs de cette maison cachent une terrible vérité. Je n'arrivais pas à décrypter votre regard quand vous regardiez ces images. Vous ressentiez quoi ? C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent vraiment. Parce que c'est mon enfance. Mais c'est une enfance qui fait mal. Donc, il y a de la douleur, mais il y a aussi mon petit frère. Et mon petit frère, j'ai eu plein de bons moments avec lui. Donc, en voyant ces images, c'est un sentiment partagé. C'est fou parce que les images qu'on voit, c'est des images tout à fait classiques d'une famille heureuse, des jolies robes, des froufrous, des déguisements, des grands sourires. Personne n'aurait pu imaginer, en fait, ce que vous viviez, le cauchemar que vous viviez derrière cette apparence si vernie. Ah non, personne. Personne, et puis personne ne le savait. Parce que, eh bien, quand on était à l'extérieur, c'était des parents modèles. Vous avez des premiers souvenirs de violence que vous avez subis ? Oui, ça commençait vers 6-7 ans. Ça commence par une claque parce qu'on n'a pas fini de manger son assiette. Il y a... Votre mère, votre père, les deux ? C'était... Je ne sais pas si je peux dire votre mère ou votre père, d'ailleurs. Je me trouve assez maladroit. Je les appelais papa, maman. Et aujourd'hui, vous les appelez comment ? Je ne les appelle pas. Qu'est-ce que vous préférez que j'utilise comme mot ? Ceux chez qui vous viviez ? Oui. Oui. L'homme et la femme. Alors, la violence venait plus de l'homme ou de la femme ? C'était la femme qui nous... Enfin, les coups. Les coups venaient d'elle. Oui. Et lui, c'était des viols. Ça a commencé dès votre plus jeune enfant ? Oui, 6-7 ans, oui. Un soir, où, voilà, bonne nuit, il passe devant la chambre, il s'arrête, il s'attarde. Et il soulève les draps, il passe les mains en dessous. Elle dit ne rien voir. Est-ce que vous lui en parlez, à cette femme ? Non, pas du tout. Je n'en ai jamais parlé. Je ne vois pas comment j'aurais pu lui en parler. J'ai l'impression qu'en fait, ils avaient chacun un rôle dans cette famille. Elle me frappait et lui, il me violait. Les coups, c'était avec ses mains, avec Martinet, avec ce que nous, on appelait une badine. Donc, c'est un long morceau de bois trouvé dans la nature, mais qui fait très, très mal. Mais vous aviez des bleus, des marques ? Oui, oui. Et personne ne se rendait compte à l'école ? Non, j'étais toujours en pantalon, en pull. Et cette femme faisait en sorte que ça ne se voit pas ? Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle tapait soit le haut des jambes ou alors le haut des bras. Il y a eu aussi le dos. Jamais, en fait, le visage. Parce que là, il y aurait eu sûrement des signalements à l'école. Mais à la maison, vous aviez quand même une... Au-delà de ce que vous nous racontez, qui est absolument innommable, votre quotidien ressemblait à quoi ? Vous aviez, en rentrant de l'école, vous faisiez vos devoirs comme tous les enfants ? Alors, j'avais 20 minutes à peu près pour faire mes devoirs. Et puis, quand elle avait décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse le ménage, la vaisselle. À 7 ans ? Oui. Les week-ends, c'était nettoyer toute la maison. C'était une maison à étage. Et je passais, samedi, à nettoyer... Avec votre frère qui subissait le même traitement ? Ou il y avait une différence ? Oui, oui. Mais bon, mon petit frère en faisait un peu moins. C'était un garçon. Et est-ce que quand on est petit, on se rend compte que c'est pas normal ? Parce que quand on n'a aucune autre référence, c'est difficile de se rendre compte que ce qu'on vit est anormal ? Parce qu'on n'a connu que ça, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose, limite, qui est banal, en fait. Parce que c'est répétitif, c'est tous les jours. Donc, on est... Je suis conditionnée. Et je sais que, quand je vais rentrer dans cette maison, une fois que la porte va être fermée, je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va se passer. Mais on ne dit rien. Vous aviez des amis ? Non. Enfin, si, deux, trois copines. J'étais... Je n'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais beaucoup moquée par rapport à mes coiffures, par rapport à mes tenues vestimentaires. Mais pourquoi ? Parce qu'elles étaient décalées par rapport à l'époque ? Oui. Et puis, ce n'est pas moi qui choisissais mes vêtements. C'est elles qui me choisissaient mes vêtements. Et ça, jusqu'à ce que je parte de... Enfin, jusqu'à 16 ans. Donc, vous n'alliez pas... Vous aviez le droit de sortir, vous aviez le droit d'aller chez ces... Non, non. Je partais le matin. Elles savaient quel temps le trajet faisait pour aller à l'école. Si je n'avais pas fini les corvées, je partais en retard. Donc, soit je courais très vite et parfois je ne courais pas très vite. Et plein de fois, je suis arrivée en retard. À l'école. J'apprenais mes dictées et mes autodictées, à l'époque, sur le trajet de l'école. Parce que je n'avais pas le temps de le faire à la maison. Parce qu'il fallait faire le ménage. Il fallait que la maison soit propre. Si jamais des gens venaient, vous deviez être irréprochable. Une esclave la journée et la nuit, une proie de ce prédateur qui était l'homme chez qui vous viviez. C'est ça. Et les viols dont vous nous parlez étaient aussi à une fréquence aussi importante ? Oui, oui, oui. Au début, je n'ai pas forcément le souvenir à l'âge de 6-7 ans que c'était tous les jours. Au fil des années, c'est devenu très régulier. Ça arrivait au moins une fois par jour, oui. Et puis, ils trouvaient toujours un endroit où on était seuls. Donc, soit c'était le soir, quand elle était partie se coucher. Ou alors, on avait un petit élevage de lapins. Il y avait une centaine de lapins. Il fallait les nourrir, leur donner à boire et à manger. Et si je me retrouvais là-bas toute seule avec lui, je devais par exemple lui faire une fellation dans le coin entre deux clapiers à lapins. On avait un jardin aussi qui était non-attelant, donc à 2-3 kilomètres de la maison. Et si j'étais seule là-bas avec lui, Paris, je devais là aussi faire ce qu'il attendait de moi. Vous avez vécu l'enfer. C'est compliqué quand on est enfant. C'est le moindre des choses de dire le mot compliqué. C'est très faible le mot compliqué par rapport à ce que vous avez vécu. Oui. Aujourd'hui, je dis le mot compliqué parce que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi sûrement parce que j'ai mon histoire derrière, comme ça. Une femme incroyablement forte, vous êtes aujourd'hui. C'est ce que mes filles me disent. Elles me disent que je suis très forte. Après, j'en doute souvent. Pourquoi vous en doutez ? Parce que j'ai été conditionnée comme ça aussi, à ne pas avoir confiance en moi, à me dire qu'on ne peut pas m'aimer. Et donc forcément, on ne s'aime pas forcément soi-même. Qu'est-ce qu'il vous disait, cet homme-là, au moment des sévices ? Il vous demandait de garder le silence ? Il ne parlait pas ? Il vous menaçait ? Garder le silence, il me le demandait quand on avait rendez-vous chez l'éducateur. Parce qu'on était suivi par un juge des enfants. Il y avait une mesure éducative aussi. Donc il y avait des gens qui étaient derrière nous à qui on aurait pu peut-être en parler. Mais avant de sortir de la voiture, j'avais effectivement la menace du « t'en parles pas, t'en parles à personne ». Sinon quoi ? Il n'y avait pas forcément un « sinon ». Je pense qu'il laissait planer le suspense. Pour que vous puissiez définir le pire de ce qui pouvait vous arriver. Oui, et puis c'était un homme de forte corpulence. Il faisait à peu près 150 kg. Sa main faisait le double de la mienne. Ça fait peur quand on a 12-13 ans. Et les éducateurs n'ont rien vu ? Le deuxième éducateur que j'ai eu, j'ai eu une première éducatrice. Puis on a changé. On a eu cet éducateur qui, lui, avait des doutes. Mais quand il y a eu le procès, on a eu une discussion, lui et moi. Il m'a dit « je n'avais pas le droit de t'en parler et de te dire les mots parce que j'aurais pu être accusée ». Bien sûr. Et c'était toi qui devais en parler. Mais il soupçonnait des choses. Ça vous est arrivé de vous rebeller ? Une fois. En grandissant, une seule fois. Oui. Après, vu le retour que je me suis pris, c'était vous avez quel âge quand vous êtes revenue ? J'avais 12 ans à peu près. Un jour, il y a eu... C'était cervelle purée. C'est pas bon, hein ? Je vous assure. Je vous confirme, mais je ne sais pas le dire. Eh bien, j'ai eu mon assiette pendant trois jours parce que je ne voulais pas y manger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle vous le réchauffait ? Matin, midi, soir. Et au bout du troisième jour, j'ai eu l'audace de dire « Hum, c'était bon ». Petite forme de rebillon. Ironie, oui, bien sûr. Et là, je me suis pris une correction phénoménale parce que cette réflexion ne lui avait pas plu. Elle vous insultait au-delà des sévices physiques ? Non, c'était des coups. Elle frappait. Elle frappait. Mais elle m'a une fois frappée jusqu'à en tomber par terre. Elle s'en est évanouie tellement elle m'a tapé dessus. Elle s'est évanouie, elle, tellement elle vous a tapé dessus. Et parce que j'étais partie chercher du pain. Donc pareil, c'était chronométré. Première boulangerie, elle était fermée. Je suis descendue à la deuxième. Je dis descendue parce que je suis descendue à la deuxième. Mais j'ai rencontré deux copains et copines sur le trajet. Puis j'ai papouté un petit peu. Dix minutes, un quart d'heure. Je n'avais pas de montre à cette époque. Et à un moment donné, j'ai entendu leur voiture tourner dans le quartier, là où je discutais. Ils me cherchaient. Et la voiture était très reconnaissable. Et quand je suis montée dans la voiture, j'ai su que ça allait chauffer très dur pour moi. Et c'est à ce moment-là, on est arrivés dans la maison. Elle a pris cette badine. Et elle m'a frappée ce jour-là, tout le côté droit. J'ai eu des boursouflures de partout. Et elle s'est évanouie à force de me taper dessus. Comment on fait quand on est une toute jeune femme à supporter des coups, des viols ? Qu'est-ce qui se met en place comme mécanisme pour tenir des années ? On entend ce que vous dites. Il y a un système pervers qui se met en place. Elle, elle frappe. Lui, il vous viole. Et au fond, les enfants ne comprennent pas forcément ce qui se passe. D'abord, ce sont les adultes référents. Donc au fond, vous pensez que c'est presque normal. C'est comme ça. Et en plus, les enfants n'arrivent pas à comprendre vraiment la sexualité. Donc je pense que vous n'avez pas tous les moyens psychologiques comme tous les enfants de comprendre exactement ce qui se passe. Et puis les enfants, quand c'est tellement insupportable, il y a une sorte, je ne sais pas comment le dire, d'auto-hypnose. Au fond, on se met à côté de soi-même pour pouvoir supporter l'insupportable. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. C'est insupportable. Mais vous vous absentez. C'est comme ça, absentez de soi-même pour pouvoir supporter tout ça. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Marc, effectivement. Souvent, les victimes que je rencontre me disent c'est un peu comme si j'étais au-dessus de moi ou si j'étais à côté. J'ai l'impression même de me voir. De me voir et de le voir lui en train de me violer. Ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est que ces deux enfants sont confiés à cette famille parce que déjà, ce sont des enfants en danger. Ce sont des enfants où bien les parents sont ou maltraitants ou inexistants. C'est une double peine. Déjà, le principe, c'est de ne pas oublier de se dire que ces gens-là sont là pour protéger les enfants qu'on leur confie. Pour sauver un peu ces enfants et en fait, ils vont encore plus vous abîmer. Ensuite, pourquoi est-ce que tout est chronométré ? Parce qu'il ne faut pas que vous bougiez une oreille. Parce que si vous bougez une oreille, vous risquez de parler. Si vous rencontrez des gens, si vous sortez de la norme, vous risquez de parler. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va pour une fois se dire « Mais pourquoi tu as le regard si triste ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » Et c'est ça qu'il fallait impérativement éviter pour eux. Alors justement, ça a été quoi le déclic qui vous a déjà donné envie de parler ? Et puis à quel moment vous avez fini par parler, Michel ? Alors, j'ai commencé par m'enfuir de cette maison à 16 ans et demi. Parce que j'étais en première année de BEP électrotechnique. Donc paradoxalement, j'ai choisi un monde d'hommes dans mes études. Je ne me demandais pas pourquoi. C'est qu'en fait, ce lycée, il était à 40 km de la maison. Ah oui, donc il fallait fuir à tout prix. Et pour moi, j'étais persuadée qu'en prenant ce parcours qui était loin de la maison, je serais en internat. Donc je me sauverais quelque part. Sauf que ça n'a pas été le cas. Celui travaillait à la SNCF et avait des réductions sur tout ce qui était train. Donc il vous a demandé de faire l'aller-retour tous les jours ? Du coup, je faisais l'aller-retour. Je partais à 6h le matin. Je rentrais à 18h30, 19h le soir. Et tout continuait. J'étais la femme de ménage. Voilà, son jouet à lui. Femme de ménage pour elle. Et ça ne s'est pas arrêté. Alors ça s'est arrêté quand en fait ? À quel moment ? J'ai eu à l'époque un petit copain. Je dis petit copain parce que voilà, on s'est juste arrêté au stade de bisous. Pour moi, c'était inenvisageable. Bien sûr, bien sûr. Ils ne connaissaient pas mon histoire. Je n'en ai parlé à personne. Et là, j'ai eu des clics en me disant mais je ne peux pas rester là. Je ne peux plus rester dans cet enfer. Ce n'est pas possible. Il faut que je parte par n'importe quel moyen. Et je suis partie un matin, à 6h du matin, comme si j'allais en cours. Mais je n'avais plus cours. Pour aller où ? En fait, vous êtes partie en cavale. Vous êtes partie où ? J'ai fugué. Oui, c'est ça. Je suis partie voir mon éducateur. Éducateur qu'on avait à l'époque. C'était sa journée de repos. Il n'était pas là. Donc, j'ai pris le train. J'ai fait des allers-retours avec les trains. J'avais la chance d'avoir cette carte. à Sencef, où moi, dans un train, j'étais à l'abri. Et puis, j'ai fait des allers-retours jusqu'au lendemain matin, où je savais que mon éducateur revenait. Et le lendemain matin, je suis revenue voir mon éducateur. Et il était en panique, en me disant, on cherche partout. Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai juste dit, je ne veux pas retourner chez eux. Je ne veux pas retourner dans cette famille. Je ne suis pas libre. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne peux pas sortir comme je veux. J'en peux plus. J'ai 16 ans. J'aimerais... Vous ne lui avez pas dit que vous étiez battue, violée ? Non. Vous lui avez juste dit... Je lui ai juste dit que je ne voulais plus. Des choses banales qu'une adolescente ait en droit de réclamer, finalement. Et il a entendu ? Oui, on a eu convocation chez le juge des enfants. Avec cette famille-là ? Oui. Oui, oui, ils étaient là. Donc, moi, il a fallu que j'exprime à la juge des enfants que je ne voulais plus retourner chez eux. Et vous lui avez dit, c'est juste que vous subissiez ou pas ? Non, non, du tout. Vous aviez peur ? Il y avait toujours mon petit frère qui était chez eux. Ah, donc, c'était pour protéger votre petit frère que vous... Oui, et puis, j'avais tellement peur que mon petit frère m'enveuille. Pourquoi il vous en voudrait, votre petit frère ? Parce que mon petit frère n'était pas au courant de un... Il ne subissait pas les mêmes cauchemars que vous, votre petit frère ? Lui, il était frappé par lui. Elle... Mais pourquoi vous aviez peur ? Il n'avait jamais rien fait, je ne pense pas. Pourquoi vous aviez peur qu'il vous envoie, je ne comprends pas ? Parce qu'il était à un moment donné où il était bien là-bas. D'accord. Vous aviez peur de gasser cet équilibre que lui semblait avoir trouvé. C'est ça. Et s'il avait été, lui, placé dans un foyer, il aurait très mal supporté. Donc, vous n'avez rien dit ? J'ai rien dit. J'ai rien dit et j'ai attendu un mois avant mes 18 ans. Pourquoi un mois avant vos 18 ans ? Il s'est passé quoi ? Ça a été un enclenchement de beaucoup de choses. Déjà, je me suis fait opérer de l'appendice. J'avais demandé à ce que... J'étais placée en foyer à cette époque. J'avais demandé à ce qu'ils ne viennent pas me voir à l'hôpital. Ils sont venus. Et là, ça m'a mis en colère, ça m'a mis hors de moi. Parce qu'encore une fois, je n'étais pas écoutée et je n'étais pas entendue. Alors que je n'étais plus chez eux, ils avaient toujours cette emprise sur moi. Et puis, j'allais avoir 18 ans. Et pour moi, passé 18 ans, je n'aurais plus le droit de parler. Je ne pourrais plus rien dire parce que j'allais avoir 18 ans, parce que je serais majeure. Pourquoi ? Pourquoi vous ne pouviez pas parler sous peut-être que vous étiez majeure ? C'est ce que moi, je pensais. Ah oui, oui, d'accord. C'est ce que moi, je pensais. À ce moment-là, on n'avait pas Internet, tout ça. On ne pouvait pas se renseigner. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était la prescription. Vous pensiez que ce qui vous arrivait à la minorité, vous pouviez en parler pendant votre minorité, mais au-delà, c'était fini. C'est ce que vous étiez mis dans la tête. Et alors, il s'est passé quoi, un mois, 18 ans, un matin, on se réveille, on se dit maintenant, je vais dire ? Ou on tombe sur la bonne personne ? On tombe aussi sur la bonne personne, celle qui était mon éducatrice référente dans ce foyer, qui a su m'apporter, je ne sais pas si je peux dire ça, un peu d'amour. C'est une éducatrice, mais elle s'occupait de moi. Elle était présente quand je n'allais pas bien. Comme si vous vous excusiez d'avoir pu, à un moment, recevoir un peu d'amour. Vous dites, je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, elle vous a donné de l'attention, de l'amour, de la bienveillance, et on ne vous l'avait jamais donnée. Je ne sais pas si je peux dire ça, parce que c'est une éducatrice. Oui, mais elle a le droit quand même de vous avoir apporté des sentiments et d'affection. Oui, bien sûr. Et vous lui avez dit à elle ? Je l'ai invitée au baptême de ma deuxième fille. Donc elle sait ce qu'elle représente pour moi. Et c'est à elle à qui vous avez parlé un mois avant vos 18 ans ? Oui. Je lui ai dit... Je n'ai pas trouvé les mots au départ. Je lui ai juste dit qu'il s'était passé des choses dans cette famille. Et qu'elle, elle m'avait frappée. Et que lui s'amusait un petit peu beaucoup trop avec la petite fille de la maison. Et à partir de ce moment-là, elle a dû en référer à la directrice du foyer, qui, elle, en a référé plus haut. Puis après, a été portée plainte en mon nom, parce que j'étais mineure à l'époque. Et puis, tout s'est enclenché très, très rapidement. La gendarmerie, le dépôt de plainte, il a fallu que je parle. Et devant moi, j'avais un gendarme, un homme. Oui. Et je ne pouvais pas. Il a compris, lui, que ça vous mettait ? Il m'a posé la question, il m'a dit, si vous voulez, on peut faire venir une femme. Je lui ai dit, oui, je veux bien. Lui est resté dans la pièce, parce que je l'ai autorisé à le faire. Et c'est cette femme gendarme qui m'a interrogée. Là, j'ai tout raconté, tout dit. Enfin, pas tout, tout. Parce qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Encore aujourd'hui, il y a des choses que vous ne direz jamais. Oui. Il y a des choses que je garde pour moi. Je garde pour moi parce que c'est trop humiliant, aussi. Pour un enfant, pour une femme. Et donc, oui, non, il y a des choses. Encore aujourd'hui, à presque 40 ans, il y a des choses, presque, je dis bien. Oui, merci. Il y a des choses aujourd'hui qui sont, par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même, de vous entendre les dire, c'est insupportable ? Ah oui. Et je sais que je ne les dirai jamais. Je partirai avec. Peut-être qu'un jour, je les écrirai. Je ne sais pas. J'ai dit peut-être. Si j'ai la force, le courage. Vous en avez pourtant de la force et du courage. Est-ce que c'est nécessaire, d'ailleurs, Natacha ? Est-ce qu'il y a finalement des choses qu'il faut laisser enfouées et qu'il ne faut pas forcément aller fouiller, puisque l'essentiel a aussi été dit ? Alors, ce n'est pas enfoui, puisque vous savez. C'est juste que vous ne voulez pas les exprimer, ce qu'on peut entendre. Après, il n'y a pas une nécessité à dire. C'est vous qui savez, c'est vous qui ressentez. Moi, je peux juste ajouter que peut-être la personne à qui vous pourriez le dire est un psy, parce que c'est un espace entre le psy et vous. Ça ne sort pas de la consultation. Et il n'y a aucun jugement. Et c'est, je pense, là où vous pourriez poser ces choses-là. Si vous en ressentez un jour le besoin, l'écrire est aussi une bonne thérapie. Mais il n'y a pas une obligation à dire. Mais on voit combien la rencontre avec quelqu'un, enfin de bienveillant, et enfin qui est disposé à écouter, a été thérapeutique et a permis que ça puisse sortir. A été salvatrice. Voilà. Et les vannes ont pu s'ouvrir à ce moment-là, parce que vous saviez que ça pouvait être accueilli et entendu. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Pardon, Michel, je vous interromps. Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a eu un procès ? Oui. Pour les deux parents ? Non. Juste lui. Parce que j'ai dénoncé que lui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas dénoncé la maltraitance physique que vous subissiez d'elle ? Non. D'accord. Et vous ne savez pas pourquoi ? Je vous pose la question. Sûrement parce qu'elle était malade. D'accord. Donc, vous avez été pris de culpabilité. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit que la vie ne l'avait pas épargnée. Et que, dans un coin de ma tête, je me suis dit qu'elle méritait quand même ce qu'elle vivait. Je parle du fait d'être malade. Pour vous, elle était déjà punie, en fait. Oui. Et lui, il s'est comporté comment pendant le procès ? Il a fait preuve, il a exprimé des regrets, il s'est excusé ? Non, du tout. Aucun regret, rien. Il a même été jusqu'à dire, je ne les ai pas violés avec mon sexe. Donc, je ne les ai pas violés. Pour lui... Que ne les ai pas, c'est-à-dire que c'était qui avec vous ? Il y avait moi et une nièce à elle, qui, elle, est venue me dire certaines choses à des vacances qu'on avait eues communes. Et il y a eu ça aussi, qui a été le déclic, où je me suis dit, il faut qu'il arrête de s'en prendre à toutes ses filles. Oui, c'est ça, pour ne pas reproduire. Et à un moment donné, où... Ce procès, ça vous a fait du bien, à vous, que votre parole soit entendue, que votre statut de victime soit entendue aussi ? Le jour du procès, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. J'étais là, mais pas là. J'ai eu l'impression d'être spectatrice de cette journée. Sûrement parce que je savais que plein de choses allaient être dites. Tout, tout allait être dit. C'était un procès qui était public. C'est moi qui l'ai demandé. Ah, vous aviez besoin ? Oui. Pourquoi ? Parce que le huis clos, ça protège beaucoup trop les violeurs. Bien sûr. Oui. Et j'étais majeure. Donc je pouvais demander le procès public. Ce qui m'a été accordé. Celle qui était avec moi, elle était mineure. Et sa mère et elle m'ont donné leur accord. Parce qu'elles étaient dans la même optique que moi. Du fait que les violeurs sont beaucoup trop protégés. Il fallait que tout le monde sache. Il a été condamné à quelle peine, Michel ? Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle ? Pour... Je ne sais plus. Pour l'agression sexuelle. Sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, le viol est puni évidemment. Et il y a des circonstances aggravantes. C'est-à-dire des circonstances qui aggravent la peine. Le lien de... La minorité de 15 ans, c'est-à-dire des enfants, quand on s'attaque à des enfants qui ont moins de 15 ans, c'est une circonstance aggravante. Et quand on a autorité sur ces enfants, c'est-à-dire que la loi a essayé d'aller au-delà du lien de sang. Ce n'est pas si tu as été violé par ton oncle, ton père, par personne ayant autorité sur toi. Si on a conféré la responsabilité de l'éducation d'un enfant à une personne, même si c'est un tiers, c'est le cas de la famille d'accueil, cette personne a autorité sur l'enfant. Donc c'est là aussi une circonstance aggravante qui fait encourir à la personne un maximum de 20 ans de réclusion criminelle. Il les a faits ces 15 ans ? Non. Il y avait 10 ans de sûreté. Et il me semble qu'il est sorti au bout de 8 ans. Parce qu'il était malade. Il a eu un cancer du pancréas. Alors il paraît que c'est le pire cancer qu'on peut avoir au niveau du leurre. Pardon. Non, en fait, je ne vous juge tellement pas. Mais c'est vrai que quand vous dites ces mots, il paraît que c'est pile cancer et qu'il a pu souffrir. C'est comme quand vous parlez de la maladie de cette femme. On sent que quelque part, vous vous dites, mais bien fait en fait. Pardon, je le dis, je sais que ce n'est pas politiquement correct. Vous pourriez passer pour une méchante, mais oui. Non, non, mais comme je vous comprends, arrête de penser que vous puissiez passer par une méchante. Je vous comprends en fait. Je ne me dis pas bien fait. Je me dis que c'est à ce moment-là que je me dis que la vie, elle est bien faite aussi. C'est l'idée de se dire que chaque acte qu'on pose, à un moment donné, entraîne une réponse. C'est ça. Et quand on sème du mauvais grain, à un moment donné, on le récolte. Mais elle, elle n'a rien eu. Non. Parce que non, il n'y a pas... Non. Elle a eu quoi, cette femme ? Elle s'est suicidée le jour de mes 18 ans. De mes 20 ans, pardon. Il lui a été incarcéré le jour de mes 18 ans. La vie est bizarre, parfois. Il y a des dates, comme ça. Et elle, la dernière fois que je l'avais vue, c'était en 2001, au procès. Je ne l'ai jamais revue après. Je n'ai jamais essayé d'avoir de contacts ni quoi que ce soit. Et j'ai su qu'elle était décédée par mon petit frère, qui lui avait toujours des contacts avec elle. Vous avez ressenti quoi quand vous avez su qu'elle avait... Rien. Rien. Rien du tout. Franchement, ça m'était complètement égale. Et limite à... Je m'étais dit qu'elle avait bien fait, quoi. Si aujourd'hui, il y a une petite Michelle qui nous regarde, parce que cette émission est beaucoup regardée par des jeunes hommes et des jeunes femmes de 14 ans, de 16 ans, vous auriez envie de lui dire quoi, à cette jeune fille ? Qu'il faut parler. Puis qu'il faut sortir de là. Il faut partir. Pas se demander où est-ce qu'on va aller, qui va s'occuper de nous. Il y a des institutions qui sont là pour ça, chose que je ne connaissais pas, moi, à l'époque. Je ne savais pas qu'il y avait des foyers qui prenaient les relais. On m'avait tellement fait croire que je ne deviendrais rien si je partais de chez eux, que j'y croyais. Et il faut partir. Il faut partir. Il faut parler. Il faut se confier. Et à l'école, un professeur, un directeur... Maintenant, il y a des établissements, il y a des infirmières, il y a des psychologues, il y a tout ça. Oui, il n'y avait pas ça. Enfin, moins, en tout cas, à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, on peut avoir des mains tendues. Ce 119 est important, on a rappelé. Mais quelles sont les autres institutions qui peuvent venir en ligne ? D'abord, il faut savoir que depuis 1989, il y a une obligation de signalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un professionnel, quel qu'il soit, reçoit les confidences d'un enfant sur une maltraitance, quelle qu'elle soit, il a l'obligation de prévenir la justice, l'obligation de signaler au procureur de la République l'existence de ces faits. Après, la justice doit faire son travail et investiguer. Mais ce point-là, il est important. Et ce que vous avez dit est essentiel. Sans la parole, on ne peut rien faire. Si cette parole n'intervient pas, tout ce système de protection de l'enfance qui est mis en place et qui est aujourd'hui efficace, ne peut pas fonctionner. Donc, ce que vous avez fait passer comme message, il est essentiel. Parlez, parlez, parlez. Natacha ? C'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, c'est Michel adulte qui s'exprime. Parfois, les jeunes Michel ou les petites Michel ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a un tel système de terrorisme dans la famille qu'on ne peut plus parler, on ne peut pas avoir accès au langage. Donc, j'ai envie de dire aux grands Jean-Paul éducateurs ou instituts ou profs d'être extrêmement attentifs aux signes que les enfants, les adolescents peuvent donner. Parce que c'est à eux aussi de pouvoir décrypter et de pouvoir amener. C'est les bonnes questions. Est-ce que tu souffres ? Comment ça se passe ? Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre de parler. Je suis d'accord avec Marc. Il faut s'exprimer. Il faut que la parole se libère. Mais il faut aussi comprendre que les enfants n'ont pas toujours les moyens psychologiques tellement ils souffrent et tellement ils sont terrorisés de le faire. Vous avez combien d'enfants, vous, aujourd'hui ? J'ai trois filles. Vous êtes heureuse, Michèle ? J'essaie. Je fais le maximum. Vous devez être une formidable maman, non ? Mes enfants, c'est toute ma vie, on ne touche pas à mes filles. Et pourtant, elles sont grandes. Elles ont 18, 15 ans. Et la petite dernière de 3 ans. Mais mes enfants, on ne lève pas la main dessus. On ne leur fait pas de mal. Et c'est la prunelle de mes yeux. Tous les jours, mes filles, je leur dis que je les aime. Tous les jours, mes filles, je leur fais des bisous. Et elles savent combien elles comptent pour moi. Ça va, Frédéric ? Oui, ça va. Pourquoi vous craquez là, maintenant ? C'est le sujet des enfants. On est à peu près au même stade. On a des enfants un peu jeunes. Ils ont quel âge ? Vous avez combien d'enfants, vous ? Deux enfants. Ils ont quel âge, vos enfants ? Cinq ans et deux ans. Et quel genre de papa vous êtes ? Ça... Moi, je pense qu'on protège. Peut-être qu'on surprotège. Ce n'est pas facile. Un papa poule ? Ce n'est pas facile, je pense. Ce n'est pas facile de mettre le bon niveau, en fait. On ne sait pas. Alors... On n'aime jamais trop, hein ? Non. Non, on n'aime jamais trop. Et vous vous êtes demandé, quand vous êtes devenu papa, justement, quel genre de papa vous alliez être ? Vous, qu'avez suivi l'enfer de votre père ? Je ne me suis pas posé la question, puisque... En fait, moi, j'ai fait une rupture à 18 ans. Et je l'ai faite totale. C'est-à-dire que je savais ce qu'ils étaient et je ne voulais pas être ce qu'ils étaient. Alors, le petit garçon qui est derrière moi, c'est vous. Vous aviez quel âge ? À peu près, là, 5-6 ans ? Oui, 4 ans et demi, 5 ans. Je suis au début de l'école. Oui. Première... C'était quoi, votre schéma familial ? Vous aussi, en apparence, on aurait dit une petite famille idéale ? Plus qu'idéale, oui, tout à fait. C'est une mère infirmière libérale au sein du village, un père qui va aller jusqu'à être président de l'association des parents d'élèves. On a des poneys à l'époque. Tous les enfants du village peuvent venir les voir. Il y a même un petit article dans le journal local pour montrer que les enfants sont contents de venir. Donc, une famille presque exemplaire que tout le monde prend comme modèle, en fait, dans le village. Voilà, une famille où personne ne suspecte ce qui peut se passer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui a pu se passer à l'intérieur, alors, Frédéric ? Alors, bon, effectivement, il y a les violences. Les violences, alors, on banalise, en fait. Comme disait Michel tout à l'heure, je me retrouvais un peu dans ce qu'elle pouvait dire au niveau des violences. On banalise, on ne sait pas si c'est normal. On ne sait pas à qui on parlait. Alors, moi, les coups ne laissaient pas de traces. Donc, c'est des fessées où on hurle d'arrêter, où on hurle un déchaînement de violence, en fait. Ça peut être le martinet, ça peut être avec le torchon, ça peut être avec un nerf de bœuf, bien plus tard. À quoi ? Un nerf de bœuf. C'est-à-dire que vous prenez un nerf de bœuf, vous le laissez sécher, ça devient dur, ça devient incassable. Et ce nerf de bœuf était peint de couleur dorée. C'était... Voilà, donc... Alors, je pense que le côté fessé, il y a le côté qu'on pourra... dont on parlera sûrement tout à l'heure, pervers de mon père, qui fait que, voilà, il y a sûrement une connotation sexuelle à ce côté-là aussi. Et c'était sans fin. On criait et ça continuait. C'était un déferlement de violence, en fait. On, c'est vous avec votre sœur ? Oui, alors, on a eu... Alors, on a toujours été dissociés les uns des autres. Ah, donc vous ne saviez pas que... On ne sait pas ce que vit d'autres. En fait, on est totalement isolés. Comme j'ai pu dire, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On vit dans le même foyer, mais on ne se connaît pas. Alors, on va voir que votre sœur, plus tard, a joué un rôle essentiel dans votre histoire. Natacha, vous vouliez rebondir sur le fait qu'on ne sait pas que c'est anormal, c'est ça ? Non, oui, c'est ça. C'est théorisé, au fond. C'est un système éducatif. On tape sur ses enfants, c'est un système éducatif. Alors, il faut être bien clair. Les coups, ça sert à une seule chose, c'est défouler les parents et laisser leur pulsion sadique sortir, ça n'a jamais éduqué les enfants. Et je suis entièrement d'accord avec vous, il y a certainement une connotation sexuelle. Quand on frappe un enfant avec un tel acharnement, derrière, il y a une connotation sexuelle. Ça, c'est évident. Avec des humiliations ? Alors, c'est les photos quand on pleure. Les photos ? Ils prenaient des photos quand vous pleuriez ? Tout à fait. Il y a une attirance pour les appareils photos, les caméras, ça a été beaucoup plus loin par la suite. Mais oui, on se moque de nous parce qu'on pleure, on prend des photos, on dit que c'est ridicule de pleurer, on nous montre qu'il y a... C'est aussi casser l'enfant. Il faut casser la personnalité de l'enfant comme quand on dresse un chien, quand les gens vous disent qu'il faut dresser un chien, qu'il faut lui casser son tempérament et son caractère. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on annile toute capacité de l'enfant à exprimer, quelque volonté que ce soit, parce que tu n'as pas le droit d'avoir de volonté. On essaye de vivre. En fait, on a deux vies. Effectivement, on a le domicile, on a l'extérieur. L'extérieur, on paraît comme tout le monde. On n'est pas différents des autres à l'extérieur. On essaye de se mêler au groupe. On essaye de profiter de l'instant qu'on vit avec les autres. Oui, bien sûr. On a des amis. Moi, contrairement à Michel, j'avais des amis. J'avais des personnes avec qui je jouais beaucoup. Alors, match de foot dans la cour de récréation. Alors, c'est un petit peu plus tard. Après, c'est un petit peu plus tard où on s'isole un petit peu à l'adolescence ou post-adolescence, où ça commence à devenir compliqué parce qu'on prend conscience. En fait, je pense que c'est surtout le moment où on prend conscience. Quand on prend conscience de ce qu'on vit, je pense qu'on se referme un petit peu. Au point de se rebeller un peu ? Alors, se rebeller bien plus tard. Bien plus tard. J'ai 14 ans. Je prends de la force. Je fais à l'époque du sport, donc du judo. J'ai une force un peu plus... On change, on est un homme, on change. On n'est pas encore un homme, mais on change. Et puis, il y a la fois de trop où on va réussir à prendre le dessus. Physiquement. Comment il réagit à ce moment-là ? C'est un soir. C'est un soir alcoolisé, comme... Voilà, puisque c'est le climat général de la maison. C'est l'alcool qui demeure. Donc, c'est un soir alcoolisé où ils refusent de venir avec nous à un repas où sont regroupés les correspondants qu'on a, correspondants irlandais qu'on a ce jour-là. Deux correspondants, on fait un repas dans une crêperie, ils refusent de venir. Et ils s'enferment à l'intérieur de la maison. Au moment de revenir, la maison est fermée. Sauf que je connaissais le moyen de rentrer dans la maison. Une porte de garage un peu faible, une porte de ceci un peu faible, je connaissais le moyen de rentrer dans la maison sans passer par la porte d'entrée. Et il attend derrière, puisqu'il sait très bien que c'est là que je vais passer. Donc, il attend derrière. Il vient pour me frapper. Et avec la force que je peux avoir à l'époque, je le pousse jusqu'au bout du garage, jusqu'à finir dans tout le matériel qui pouvait se trouver au fond. Et suite à cet événement-là, il va chez le médecin, il fait un certificat médical, comme quoi il a eu des coups. et il le pose sur le frigo de la maison pendant plusieurs... Comme une menace. Comme une menace. Donc, après ça, je pars en pension très rapidement derrière. Est-ce que juste... Vous pouvez me dire si vous avez aussi vécu des violences sexuelles ? Oui, il y a eu une agression sexuelle. D'accord. Alors, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que... Quand il a essayé, j'ai repoussé. Alors, il a réussi à prendre ma main et à la mettre sur son sexe. Mais j'ai repoussé. Alors, est-ce qu'il y a une petite lumière qui, pour le peu qu'il devait avoir, qui a fait que... Il s'est dit, bon, ben, il repousse, je vais le laisser. Je vais le laisser. Et ça a été le seul fait. Alors, après, le côté sexuel à la maison, c'est... C'est les vidéos où se trouve lui, puisqu'il se filme, lors des ébats... Avec votre mère ? Avec ma mère. Plus tard, il demande de regarder par le trou de la serrure ce qui se passe dans leur chambre. Donc là, j'ai à peu près 8, 9 ans. Je me demande si ce n'était pas une façon pour lui de banaliser le côté sexuel au sein du foyer. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Ça va être différent chez tous les enfants, chez tous les sujets. Qu'est-ce que ça peut développer chez l'enfant ? Voilà, c'est ça, ma question. Ça peut développer... Alors, chez l'enfant ou chez l'adulte ? Parce que... Les deux. Alors... Chez l'enfant devenu adulte. D'abord, chez l'enfant. Parfois, il peut y avoir des comportements inappropriés sexuellement d'un enfant. Est-ce qu'il grandit avec cet exemple ? Voilà, qu'il grandit avec ça, donc qu'il va peut-être se toucher plus fréquemment ou vouloir toucher ses compagnons de jeu ou introduire même des choses dans le sexe. Donc ça, il faut être vraiment très, très attentif aux enfants qui ont ce genre de comportement. Une phobie ou une inhibition scolaire, c'est-à-dire un mal travaillé parce qu'on ne peut pas se concentrer sur son travail quand on est tellement envahi par des images d'une telle violence. Ça, ce n'est pas possible. Le fait de faire pipi au lit, par exemple, très tard, ça, c'est un signe également. Enfin, ça peut être un signe également. Des difficultés de relation à l'autre. Enfin, ce genre de choses. Et après, dans l'âge adulte, il y a d'autres comportements qui se développent, qui peuvent être des comportements dépressifs, des addictions, des difficultés sexuelles, aussi des inhibitions à laisser l'autre approcher. Donc ça, si vous voulez, c'est une sorte... Chacun est différent. C'est une sorte de généralité, mais tous les enfants vont réagir différemment. Et jamais il essayait, votre père, vous me parliez de perversion, une fois qu'il avait ses accès de violence, ses agressions, il ne venait pas derrière être très gentil, s'excuser, offrir des cadeaux, puis après, c'est pour être pire derrière. C'était ça ? C'est venir essayer de prendre dans les bras, tout à fait. Juste après. Juste après, quand ça monte, ça redescend. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne veut plus non plus. on ne veut plus... On ne veut plus... On ne veut plus... On comprend la violence et on ne veut plus accepter le côté... Et s'excuser derrière. Le côté tendre derrière, ce n'est pas possible de... C'est de la manipulation, c'est du sadisme et de la manipulation, ce n'est pas le côté tendre, c'est le côté je te récupère et je te montre que je peux être aussi bienveillant et te donner ça et derrière, boum, il y a la violence. C'est pas... Je m'excuse. Vous êtes devenu un homme, après, donc il y a eu cette première rébellion quand vous avez 14 ans et ça a été quoi ? Alors la dispute de trop ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti ou que vous avez parlé ? Alors... Mais vous me disiez tout à l'heure que vous êtes parti, vous. Je suis parti. Je ne suis pas parti. Toujours la nuance, parti ou mis dehors. Puisque j'ai eu une dispute le matin, très violente verbalement avec ma mère, ma soeur s'est interposée Donc je l'ai frappé. Je lui ai mis une claque et je suis parti. Le soir, je suis revenu. Je suis parti en cours. Le soir, je suis revenu. Il m'attendait, alcoolisé et, parfait peur de famille, il punit le fils qui a été violent avec sa soeur. Donc il... Le ton monte. On commence... Ça commence physiquement à monter et il est dans l'escalier. Je le regarde. Je lui dis, de toute façon, tout ce que t'attends, c'est que je parte. Et là, il me dit oui. Et vous êtes parti ? Et je suis parti. Dans la foulée ? Tout de suite. J'ai posé les clés de la voiture que j'avais. J'ai posé toutes mes affaires et je suis parti. à la rue, en fait. Vous vous êtes retrouvée à la rue, quoi. Alors, je suis allée chez une amie qui avait, elle, un parcours difficile aussi. Deux, trois jours. Entre-temps, j'avais vu le... Parce que tout à l'heure, vous parliez des différentes institutions qu'on pouvait... J'ai vu l'assistante sociale scolaire et c'est elle qui a déclenché un petit peu... Elle a fait le signe. La machine judiciaire. Voilà. Donc, ce soir-là, je vais à l'hôpital et ensuite, je suis pris en charge par les services sociaux. Je suis dans des hébergements d'urgence. Puis, le foyer des jeunes travailleurs. Et ensuite, je bénéficie d'un contrat jeune majeur. Comme mes parents refusaient de subvenir à mes besoins... Ah oui, ils ont coupé les vives, quoi. Voilà, tout à fait. C'était la menace. Vous me disiez tout à l'heure, je voudrais qu'on accueille votre femme. Venez, Céline, venez nous rejoindre. Vous la connaissez, cette histoire, mais ça doit être difficile d'écouter depuis tout à l'heure. À quel moment vous avez rencontré votre femme, votre épouse ? En 2006. Et à cette époque-là, vous n'avez pas encore porté plainte quand vous rencontrez votre femme ? Pas du tout, non. Et vous lui... On parle... Quand on rencontre une femme, est-ce qu'il vous a vite parlé de son histoire, Céline ? Ou ça a été très, très long ? C'est... J'en apprends encore aujourd'hui. Là, quand vous l'écoutez, vous apprends encore ? Alors, les événements d'aujourd'hui, je les connais. Oui. Mais il y a certains événements qui peuvent... Qui ressortent d'autant. Qui ressortent par moments. Au début, on s'est rencontrés très rapidement. Il m'a dit qu'il avait coupé les ponts avec sa famille puisque forcément, on est censé rencontrer la belle famille. Donc, il m'a juste dit qu'il avait rompu les liens, qu'il avait une sœur qu'il ne voyait plus depuis son départ de la maison, qu'il avait un jeune frère qu'il voyait vraiment occasionnellement, mais que les relations étaient un peu compliquées. Oui, oui, oui. Et en fait, j'apprenais des choses quand on allait rendre visite à sa grand-mère qui était très attachée à son propre père. C'était la mère de son père. Ah ! Et quand on repartait, Fred était toujours en colère. Il était toujours emprunt d'une colère et c'est pendant le trajet qu'il me racontait certains événements qu'il avait vécu pendant son enfance. Et vous allez comme ça donc construire votre vie, avancer ? Vous n'avez toujours pas porté plainte ou vous allez devenir papa ? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait alors qu'à un moment, vous avez décidé de porter votre voix ? Alors, en fait, la naissance de ma fille a déclenché de la part de ma sœur un message. Que vous n'aviez pas de nouvelles depuis combien de temps à ce moment-là ? 20 ans ? 20 ans. Alors, on est en 2015. Je suis parti en 2000. Oui. En 1999. Et elle me retrouve sur les réseaux sociaux. Elle voit que j'ai une fille. Et donc, elle s'inquiète de savoir si j'ai encore des relations avec lui. puisqu'elle ne sait pas quelle est ma vie à ce moment-là. Elle ne sait pas que j'ai coupé les ponts avec lui également. Donc, elle a peur pour votre fille, en fait ? Tout à fait. Parce qu'elle, elle a été aussi victime, sauf que vous ne le saviez pas trop. Voilà, je ne le savais pas du tout. Parce qu'elle, elle a subi aussi des sévices ? Alors, c'est un niveau encore plus élevé puisqu'elle a subi des viols de l'âge, on estime, de 4 ans jusqu'à 15-16 ans. Je vais le répéter. C'est-à-dire que c'est après que vous ayez reçu ce message sur les réseaux sociaux que vous avez commencé à renouer, vous parler, et qu'elle vous a dit ce qu'elle avait subi ? Je l'ai deviné. Je l'ai deviné puisque leur premier message était déjà... Il y avait des mots qui retentissent. Il y a le mot monstre, géniteur, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis, on sait ce qu'on a vécu de nous. Je sais que moi, il l'avait essayé. Enfin, essayé. Donc, tout de suite, on comprend. J'ai compris tout de suite. Donc, on était à fin août. Je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute... Alors, on n'a jamais prononcé les mots entre nous. Les mots, les termes exacts. Mais je lui ai dit, elle a commencé à me parler. C'est votre petite sœur ou votre grande sœur ? Ma petite sœur. Vous avez culpabilisé, évidemment, en plus. Alors, pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite puisqu'en fait, on a eu une vie toujours séparée. On était... On était inconnus l'un pour l'autre. Vous étiez chacun terrée dans le silence, en colocataire de loin, quoi. Voilà. Et les vacances scolaires se passent où on est tout le temps séparés. Alors, c'était tout le temps moi séparé des deux autres. C'était les vacances scolaires chez les familles paternelles pendant que les autres sont chez les familles maternelles. et on échange en plein milieu d'été. Et plus, après, le pensionnat... Oui, vous avez divisé pour durer. Voilà. On ne se connaît pas, en fait. On se découvre maintenant. Et ce jour-là, quand vous commencez à comprendre que l'autre a subi aussi des violences effroyables, vous tombez un peu dans les bras, mais en tout cas, vous ouvrez votre cœur l'un à l'autre. Alors, on ne se rencontre pas tout de suite puisqu'il y a de la distance. Oui. On est à 400 km l'un de l'autre. Ah oui. Je la... Enfin, je la motive. J'essaye de l'amener à déposer une plainte. Elle, mais pas vous ? Elle, dans un premier temps. Oui. Parce qu'en fait, elle ne l'a jamais fait. Ça lui est arrivé d'aller... d'avoir envie, mais elle ne l'avait jamais fait. Elle ne l'avait jamais fait, donc je l'incite à y aller. Bien sûr. Donc elle y va. Elle est très bien accueillie par un policier qui va vraiment monter un dossier, qui va réussir à la faire parler par des écrits, par des dessins, qui va être à son écoute, qui va vraiment être un policier... Exemplaire. Exemplaire. Et qui va m'appeler et me dire qu'elle n'est pas bien et qu'il faut vraiment que je vienne témoigner en plus. Et donc, je viens juste à la base pour un témoignage sur la ville où elle vit. Et en lui racontant, il me dit mais vous aussi, vous pouvez déposer plainte. Il me dit il n'y a pas prescription. Vous pouvez vous aussi déposer plainte. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait également. Et donc, c'est en 2015. Donc après, c'est une procédure qui est longue. C'est... Voilà, c'est pas... C'est... Alors, on n'a pas de preuves matérielles. Et en fait, c'est ce qui freinait ma soeur. Sur le dépôt de plainte, elle se disait... Elle avait l'envie de le faire. Mais elle n'avait pas de preuves. Ok. Et... Et la preuve, voulez-vous apporter ? Et pour elle... Elle voulait. Elle voulait une preuve. Et pour elle, le fait qu'elle sache que pour moi, ça avait eu lieu... C'était une preuve. C'était une preuve. Eh oui. Ça montre à quel point c'est difficile pour une victime ou une ancienne victime de combien sa parole dans sa tête est déjà discréditée. Puisqu'elle a besoin de s'appuyer ou sur vous ou sur une preuve qui, évidemment, marque à raison, ça ne peut pas exister. C'est extrêmement rare. C'est rarissime d'avoir des preuves de ces faits, surtout lorsque le dépôt de plainte intervient plusieurs années après que les faits soient perpétrés. Donc, c'est souvent et c'est d'ailleurs l'argument massue des abuseurs que de dire « Mais il n'y a pas la peine d'y aller. Personne ne te croira. Et ça sera ta parole contre la mienne. Et moi, je suis un adulte et c'est moi qu'on va croire. » Ça, c'est le refrain habituel de tous les pervers abuseurs. Et on a combien de temps ? Rappelez-nous juste pour ceux qui nous regardent pour porter plainte. Alors, si les faits sont à caractère sexuel et criminel, c'est-à-dire des faits de viol, on peut porter plainte aujourd'hui jusqu'à 30 ans après sa majorité si les faits se sont passés pendant la minorité. À l'époque, quand on a déposé plainte, je crois que c'était encore 20 ans. Oui. C'est très récent. C'était encore 20 ans. Donc, moi, j'approchais de l'âge. Donc, voilà, on dépose plainte. Il y a eu un procès. Il a été jugé. Il a été jugé une première fois en décembre 2017. Il a eu quelle peine ? Il a eu 10 ans de suivi socio-judiciaire, 8 ans de prison ferme, un mandat d'arrêt, interdiction d'approcher les mineurs, fichier au niveau du... Fichier des infractions sexuelles. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça, c'est en première instance. Il fait appel, bien sûr. Quelle attitude il a pendant le procès ? Il n'est pas présent. Il n'a jamais été présent pour cette audience. Donc, il n'a jamais affronté votre regard ? Il n'a jamais affronté. Le procès à Brest se passe... On a eu des juges formidables qui nous ont écoutés. C'était une vraie thérapie. C'était... C'était... On n'a jamais remis en doute notre parole. Voilà. Et en plus, ils ont décidé de délibérer le soir même pour qu'on reparte avec la décision. Donc, il est condamné. Il a fait un pourvoi en cassation puisqu'il va vraiment jusqu'au bout des choses. Des recours possibles. Et donc, les juges de la cour de cassation se réunissent le 14 octobre pour... pour normalement de ce qu'on peut avoir tant comme information, un rejet de son pourvoi puisqu'on a un rapport déjà qui dit... qui préconise. Après, on ne peut pas savoir ce qui se passera réellement mais qui préconise un rejet du pourvoi. Et là, vous serez en paix ? Non. Non, non, non. La paix, ce sera l'heure. L'heure de l'essai. C'est... Et j'ai... C'est dur à dire. J'ai hâte. C'est la première fois que vous en parlez vraiment, Frédéric, aujourd'hui ? Publiquement, oui. En fait, ce n'est pas facile d'en parler. Là, j'ai vraiment fait le choix de venir pour peut-être libérer la parole de certains enfants. On voit le message depuis tout à l'heure. Ou que certains adultes puissent... Certains adultes qui ont éventuellement subi puissent dire je peux encore... faire le chemin de déposer une plainte, d'aller en justice et d'obtenir une réparation. C'est... Voilà, c'est pas facile, c'est long. On va rentrer dans la sixième année parce que lui a fait en sorte que ça dure. c'est sûr. Mais on va rentrer dans la sixième année et oui, il faut y aller. Il faut... Puisque c'est une thérapie en soi. On n'a pas besoin d'aller... Enfin, pas besoin, je ne sais pas. D'aller voir un thérapeute. Mais voilà. Ça, c'est une thérapie. Et votre parole doit certainement représenter une thérapie pour ceux qui nous regardent et qui se disent mais il a raison en fait. si on a pu aider une seule personne qui va juste se dire aujourd'hui mais il fait, il a raison, je vais parler, je vais porter plainte, ma parole va être entendue et je vais pouvoir avancer. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Ça devait être difficile. C'est difficile et en même temps, ça fait du bien. C'est un mélange de beaucoup de choses. Mais merci pour votre confiance. Vraiment, on y a été très sensibles. Et je voudrais qu'on termine cette émission parce qu'on ne le dira jamais assez face à la maltraitance des enfants. Un geste peut sauver, on l'a dit, évidemment, on s'est appelé le 119 et puis le ministère des Solidarités et de la Santé s'est engagé contre les violences faites aux enfants et je vous invite à regarder cette campagne de sensibilisation parce que ça ne tient qu'à nous d'agir. Enfants sans danger, dans le doute, appelez le 119. Une campagne très forte pour un message plus que nécessaire. Merci à tous. Merci Natacha. Merci Marc. A très vite sur France 2. Merci pour votre confiance. Vous aussi venez témoigner aux côtés de Faustine. Vous avez été au cœur d'un conflit de voisinage qui a tourné au drame. Vous avez déjà signalé vos voisins en force de l'ordre car ils vous font peur. Après avoir été mêlé à un conflit entre voisins qui a mal tourné, l'un de vos proches a été grièvement blessé ou a perdu la vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada